Je vais essayer de décrire maintenant quel processus il y a pour interagir avec la formation qu'on reçoit de l'extérieur, c'est-à-dire avec l'environnement informationnel. Donc je reprends le modèle. Il y a des acteurs de la connaissance et on fera bien sûr beaucoup appel à eux. C'est toujours la même chose dans la gestion des connaissances. Il faut faire appel aux acteurs de la connaissance, sinon on ne réalise pas les objectifs désirés. Donc ces acteurs ont accès à beaucoup d'informations. Ils en donnent aussi beaucoup d'informations. Donc ils sont en relation constante et souvent très forte avec un système d'informations complexe et varié à l'intérieur de l'entreprise. Par ailleurs, il y a un patrimoine de connaissances qu'il va falloir utiliser pour aller traiter de l'information qui vient de l'extérieur, qui se trouve dans l'environnement, donc l'environnement informationnel. Alors, il y a trois grandes phases dans ce processus d'interaction. Alors, une première phase, c'est du patrimoine vers l'environnement et en passant toujours, bien sûr, par les acteurs. Donc, il y a, on va dire, cette expression de besoin, c'est-à-dire j'ai des connaissances à l'intérieur de mon entreprise qui me font fonctionner. Ça, c'est le but de la gestion des connaissances, qui font fonctionner de manière satisfaisante ou, disons, à améliorer les processus de l'entreprise. Et puis, je veux m'améliorer, je veux faire de l'innovation, je veux aller rechercher des informations à l'extérieur, mais je vais le faire en fonction de ce que je connais. Toujours cette fameuse hypothèse de dépendance du sentier. Je ne vais chercher à l'extérieur que des choses, non pas que je connais, mais que je maîtrise. Donc, je vais me baser sur les connaissances que j'ai déjà pour aller chercher des informations à l'extérieur. Donc, c'est une sorte d'analyse de besoin, d'informations. Alors, ensuite, il va y avoir une phase très connue. Alors, on va l'appeler sur un terme militaire qui s'appelle le renseignement. Mais rassurez-vous, il n'y a plus de renseignement illégal. Maintenant, on a tellement d'informations que ce n'est même plus la peine. C'est trop dangereux et ça coûterait trop cher. Donc, on a énormément à notre disposition de sources d'informations, tangibles, intangibles, des contacts, des réseaux, mais aussi beaucoup de bases de données, Internet, etc., etc., pour avoir des renseignements. Donc, je vais faire un processus de renseignement qui est très sophistiqué, qui est très compliqué, qui est très outillé de nos jours. Ça, on sait aller chercher. On a beaucoup, beaucoup de process et d'outils pour aller chercher de l'information à l'extérieur. Donc, ça, la partie renseignement, c'est la partie la plus connue et la plus traitée dans ce type de problème. Et puis, ensuite, ça ne suffit pas. Cette information que j'ai collectée à l'extérieur, voire que j'ai traité, représentée, eh bien, il faut que je le réintègre dans mon entreprise pour résoudre un certain nombre de problèmes qui m'étaient posés au début ou éventuellement de nouveaux problèmes que je peux découvrir. Et pour ça, eh bien, il va falloir faire appel à l'intelligence, encore une fois, de l'organisation, c'est-à-dire de ses acteurs, et faire de l'intégration de connaissances. Donc, vous voyez, en gros, le processus d'interaction avec l'environnement comporte trois phases. Une phase de projection, une phase de recherche d'information ou de renseignement, et une phase d'intégration de nouvelles connaissances. Alors, pour détailler, je vais détailler la première phase. On va commencer par la projection. La projection, c'est de se dire, quel est mon besoin ? J'ai un certain nombre de connaissances acquises. Je sais que je veux aller plus loin. Pour quelles raisons ? Etc. Donc, quel est mon besoin de faire évoluer ces connaissances ? Donc, on est toujours dans la situation évolutionniste. où j'ai besoin de faire évoluer mes connaissances. Et pour ça, je vais me poser la question, faire une analyse et faire une projection. Alors, cette projection, je vais donc me projeter à l'extérieur. Et donc, c'est un peu comme l'auberge espagnole. Je ne vais y retrouver que ce que j'y amène. Donc, la réponse à la question dépendra de la qualité de la question. La qualité de la réponse dépendra de la qualité de la question. Donc, on a intérêt à bien se projeter, à poser des bonnes questions. Je projette, donc, dans l'environnement. Et puis là, il va se passer ce qu'on appelle la distorsion. C'est-à-dire que, nécessairement, je vais trouver des choses nouvelles, des choses qui vont me parler, des choses auxquelles je ne m'attendais pas ou des choses que je ne connaissais pas. Si la projection ne ramène rien, c'est qu'on sait déjà tout. Et que, donc, soit c'est un faux problème, soit qu'on est très orgueilleux en disant « je sais déjà tout, donc tout ce que peut m'apporter l'environnement me sert à rien ». Mais ce n'est jamais le cas. Il y a toujours une certaine distorsion. Et donc, on va percevoir, en se projetant comme ça, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on n'imaginait pas. Et on va avoir une certaine surprise. En tout cas, on va se poser des questions. C'est ce qu'on appelle la distorsion. On va recevoir des signaux. Alors, on parle aussi de signaux faibles. Et il y a des choses qui nous interpellent. Et à ce moment-là, eh bien, on va identifier, à travers tous ces signaux qu'on va percevoir de l'environnement, on va identifier lesquels sont vraiment pertinents et pourquoi j'ai eu cette distorsion. Donc, on perçoit plein de signaux. Il y a des signaux qui vont nous intéresser, notamment des signaux qu'on appelle faibles, qui disent « là, il se passe quelque chose, là, il y a quelque chose de nouveau, là, il y a une information qui va m'être utile. » Donc, j'identifie ça. Et ça, c'est la phase d'identification. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais avoir besoin, soit de rectifier un petit peu ma projection, en disant « je n'ai pas posé la bonne question » ou « il me manque un mot-clé » ou « tiens, je n'avais pas pensé à ça » ou « peut-être je voudrais avoir plus d'informations sur ce petit signal-là que j'ai reçu ». Et donc, on va faire ce qu'on appelle le « rétro-ajustement ». En anglais, on appelle ça le « relevant feedback ». Le rétro-ajustement. Donc, on va rétro-ajuster notre recherche dans l'environnement. Et donc là, je vais avoir... Je vais récupérer un corpus d'informations qui, a priori, m'intéresse, puisque j'ai identifié des points singuliers qui me parlaient à moi, qui m'intéressaient. Et ensuite, j'ai complété et amélioré ma recherche autour de ces points singuliers. Donc, j'obtiens le corpus de connaissances qui est susceptible de répondre à ma question, à ma projection. Alors, une fois que j'ai ça, alors, au général, c'est assez considérable. J'ai beaucoup, beaucoup d'informations. Comme je vous dis, maintenant, on est submergé d'informations. Donc, les informations... Regardez n'importe quelle requête sur Internet. Le nombre de... Le corpus documentaire que vous pouvez rapatrier avec une simple requête sur Internet est tout à fait hallucinant. Donc, là, j'ai bien mis ce corpus de connaissances en forme. Je l'ai bien ciblé. Et ce que je vais en faire, eh bien, je vais en faire une représentation. Parce que, bien sûr, si j'ai 10 000 documents, je ne vais pas tous les lire. Il va falloir que je regarde de quoi ça parle, faire une représentation, faire des cartes, utiliser des méthodes de cartographie, d'analyse de corpus de texte, etc., etc., pour faire ce qu'on appelle un produit d'information qui est élaboré et utilisable par les utilisateurs. Et là, donc, une fois que je fournis ça aux utilisateurs, qui sont les acteurs de la connaissance, eh bien, c'est ces gens-là qui doivent l'utiliser pour intégrer des connaissances et l'intégrer de manière explicite dans le patrimoine de connaissances. Et là, la boucle est bouclée. Donc, vous voyez, il y a quand même 6 étapes dans ce processus d'interaction. une étape de projection, de questionnement, une étape de captage de signaux, une étape d'identification, une étape de rétro-ajustement, une étape de représentation et une étape finale d'intégration de connaissances. Alors, pour illustrer ce processus, j'ai pris un exemple, bon, un exemple joué. Je donnerai une étude de cas réelle, cette fois-ci, à la fin du module. Mais là, j'ai pris un exemple joué, qui est un exemple pris en botanique. Alors, j'ai travaillé d'ailleurs avec des botanistes là-dessus, parce qu'il faut être prudent dans ce qu'on dit. Et vous allez voir que ça correspond à peu près exactement à ce qui se passe en général lorsqu'on va rechercher de l'information à l'extérieur. Et on voit bien qu'il y a des fois, ça pêche, parce qu'il y a des phases qu'on ne maîtrise pas. Alors, j'ai parlé de la première phase. Et la première phase, c'est je vais rechercher de l'information à l'extérieur. Mais, c'est pas je vais rechercher de l'information comme ça. Je vais pas rechercher toute l'information. Je vais au moins poser une question. Lorsque je suis sur Internet, je pose une question, je pose quelques mots-clés, et je lui demande, ramène-moi, un corpus d'informations qui correspond à ces mots-clés. Donc, en fait, rien que le fait de poser la question, c'est qu'on a une représentation dans la tête, et on va la projeter, donc une partie de ces connaissances, on va les projeter sur l'environnement, par une requête, Internet, par d'autres manières, on verra. Et je vais faire une mise en correspondance. C'est-à-dire, je ne recueille pas de l'information, mais je vais chercher de l'information en fonction d'une représentation que j'ai dans la tête. Alors, prenons cet exemple. Alors, donc, vous voyez ici, il y a deux personnes qui discutent, c'est collectif, et ils discutent sur qu'est-ce que c'est qu'un arbre, sur la notion d'arbre. Alors, vous voyez, il y en a un qui voit un tronc du bois, enfin, le bois de l'arbre, avec des feuilles, l'autre a plus une vision, plus avec un feuillage, tout fût et un tronc, et finalement, ils se mettent d'accord en disant, ben voilà, pour moi, et je peux vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un arbre pour vous ? Vous allez me dire, ben, c'est un tronc et des feuilles, enfin, c'est un tronc, des branches, du bois, et des feuilles, par exemple. Ben, c'est ce qu'ils finissent par discuter entre eux, et dire, ben, on va, pour nous, un arbre, c'est du bois, un tronc, des branches, etc., et des feuilles. Et on va rechercher des informations sur l'arbre en tant que représenté par du bois et des feuilles, des troncs et branches. Et on va donc représenter ça, et on va le projeter à l'extérieur. Alors, vous voyez, à l'extérieur, dans le schéma, il y a une tortue, des oiseaux, des fleurs, des cactus, etc., etc. Alors, que pensez-vous qu'ils vont récupérer comme informations à l'extérieur ? Eh bien, si on regarde, c'est ce qu'on va appeler la distorsion. C'est-à-dire, là, ils se disent, bon, pour moi, un arbre, c'est un tronc et des feuilles, un tronc des branches et des feuilles. Et puis, à l'extérieur, quand ils vont poser ça, qu'est-ce qui comporte un tronc et des feuilles ? S'ils posent une requête, par exemple, sur Internet, ils vont dire tronc plus feuille. Eh bien, ils vont s'apercevoir que ce n'était pas tout à fait ce qu'ils pensaient. Donc, il va y avoir une différence entre ce qu'ils trouvent à l'extérieur et l'idée qu'ils s'en faisaient. Parce que la structuration des connaissances dans l'organisation n'est pas nécessairement la structuration universelle en correspondance avec toutes les informations que je peux trouver dans le monde. Ça serait bien prétentieux de dire que la structuration, l'idée que j'ai sur un certain sujet, eh bien, elle est partagée de manière bi-univoque avec tous les acteurs de la planète. C'est pas vrai. Et on voit bien que là, il va y avoir une distorsion parce que dans l'environnement, bien sûr, ils éliminent les tortues, les oiseaux, les fleurs, le cactus, mais ils retrouvent bien sûr les arbres au sens classique avec un tronc et des feuilles. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'ils retrouvent quelque chose qui a un tronc, mais qui n'a pas nécessairement des feuilles, plutôt des aiguilles. Donc, il va retrouver les conifères, ce qu'on appelle, nous, dans le langage courant, les conifères, les sapins, des choses comme ça. Et puis, il va récupérer aussi un arbre qui a bien des troncs, un tronc, des branches et des feuilles, mais qui a aussi des fleurs. Un arbre à fleurs. Enfin, un arbre, un arbre, ça fleurit de toute façon. Donc, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ce qu'ils retrouvent à l'extérieur n'est pas en correspondance bi-univoque avec l'idée précise, enfin, la représentation qu'ils en avaient. Et heureusement, sinon, il n'y aurait pas d'acquisition de connaissances. Donc, il y a une certaine distorsion par rapport à ce qu'ils pensaient. Et il va falloir analyser cette distorsion. Donc, ils vont faire l'identification. Donc, ils vont se dire, mais pourquoi, finalement, ce n'est pas ce que je croyais ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui capte mon attention et qui éveille ma curiosité ? Quand on fait de la veille informationnelle, on cherche à être étonné. Eh bien là, ils vont se dire qu'il faut que je repère les facteurs de distorsion qui m'intéressent, qui sont fondamentaux. C'est-à-dire ce qu'on appelle les points singuliers. Il y a des points singuliers que je ne comprends pas. Ou alors des signaux faibles. On appelle ça en veille technologique ou en veille en général, des signaux faibles. Donc, je repère des signaux qui me disent, là, il y a quelque chose à creuser. Et donc, ça se discute. C'est élaboré collectivement. Bien sûr, si on le fait tout seul, on décide tout seul. Mais en général, c'est élaboré. Donc, on va faire une détection de signaux faibles. Et puis là, ils disent, ben voilà, ce que je n'ai pas compris dans ma notion d'arbre, c'est le fait qu'il peut y avoir des arbres, enfin, appelons toujours ça des arbres, qui ont des aiguilles et pas de feuilles. Donc, style conifère. Et puis, des arbres peuvent porter aussi des fleurs. Donc, voilà les signaux faibles que m'envoie l'environnement par rapport à ce que j'ai compris, moi, de la notion d'arbre. Donc, ça, c'est l'identification. Alors, la question suivante, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? J'ai identifié des signaux faibles qui me disent, ben, c'est pas tout à fait comme ce que je croyais. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Et on va faire ce qu'on appelle le rétro-ajustement. C'est-à-dire, on va éliminer les zones singulières qui ne m'intéressent pas, non pertinentes. Alors, de manière évidente, bon, en général, oui, ça peut être assez évident. Des fois, il faut réfléchir un petit peu. Donc, on va éliminer un certain nombre de signaux parce que, ben, c'est sans intérêt pour moi, pour mon problème. Et donc là, par exemple, dans ce cas-là, ils disent, oui, d'accord, c'est vrai que les arbres, avec leurs feuilles, ben, presque toutes, même, je pense que c'est toutes, tous les arbres portent des fleurs. Et donc, je vais augmenter ma requête, si vous voulez. Je ne vais pas seulement poser des questions sur les troncs et les branches et les feuilles, mais je vais aussi poser des feuilles plus les fleurs. Donc, je vais rechercher les plantes qui ont des troncs, des feuilles et des fleurs. Et, par contre, les conifères, enfin, les aiguilles, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je veux vraiment les feuillus. Donc, tout ce qui a des troncs, des fleurs et des feuilles. Et là, ce qui est bizarre, vous voyez, en faisant ce rétro-ajustement, c'est que les informations qu'il avait éliminées au début, à savoir les fleurs, mais les fleurs pures, vont réapparaître dans son corpus d'informations. Il avait éliminé les fleurs parce qu'il n'y avait pas de bois. Puis, il s'aperçoit que les fleurs, c'est intéressant parce que les arbres portent des fleurs. Donc, il réintroduit la notion de fleurs dans sa requête, dans sa projection. Mais il voit apparaître d'autres trucs qui sont des fleurs, des vraies fleurs, des fleurs au sens commun. Et donc, ça va poser certaines questions. Donc, il va recueillir des données là-dessus. Et puis, ensuite, il va se représenter donc, il va faire des opérations, des opérations de l'esprit, des opérations mathématiques. On fait des croisements et donc, on essaye d'avoir une grille de lecture. On a un corpus de connaissances qui n'est pas celui qu'on avait eu au début puisqu'on l'a ajusté à une représentation plus correcte. Et donc, on va avoir un corpus de connaissances. Et là, il faut bien que je dise, ben voilà, je distingue, je fais des classifications, je vais catégoriser les informations que j'ai reçues. Et là, en gros, il va se dire, enfin, l'organisation, les gens qui se posent ces questions-là, je suppose qu'ils sont dans une organisation qui a besoin de connaître des choses sur les plantes. et il va se dire, je trouve, en fait, suite à cette interaction avec mon environnement à formation, je perçois qu'il y a deux classes de plantes. Et la classe qui m'intéresse, la classe numéro 1, donc la classe numéro 2, c'est celle, par exemple, où il y a les conifères. Celle-là ne m'intéresse pas, mais dans la classe numéro 1, je vais la subdiviser en celle que je vais appeler les arbres, ce que j'appelle vraiment l'idée première, et puis les fleurs. Et puis dans la classe 2, je vais mettre les conifères qui ne sont donc pas des arbres au sens où je l'entends. Alors, je vous signale que ce genre de, on va dire, de processus intellectuel, c'est vraiment l'art de la classification dans tout ce qui est science naturelle. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et en fait, par exemple, les paléontologues qui essayent de trouver, de faire des classifications génétiques, de savoir si l'homme descend du singe, du poisson ou des oiseaux, eh bien, au fur et à mesure qu'ils rétro-ajustent leur capital d'information, au fur et à mesure des découvertes archéologiques, eh bien, les descendants ne sont plus les mêmes parce qu'ils trouvent plus de similitudes entre ça et ça et ça. Et donc là, par exemple, après des études botaniques assez poussées, enfin, des observations botaniques assez poussées, on s'aperçoit que les arbres sont plus proches des fleurs que les conifères. Donc, il existe, sur le chaînon manquant, plein d'hypothèses de ce type-là sur l'origine de l'être humain, sur l'évolution de l'être humain. Et donc là, bizarrement, dans notre recherche d'informations, notre analyse, qui s'est faite selon le processus que je vous ai décrit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une classe qui contient des arbres et des fleurs et puis il y a une autre classe qui va contenir d'autres végétaux, notamment les conifères. Alors, ça, c'est la représentation qu'on s'en fait à partir du corpus informationnel. Maintenant, il faut savoir si c'est une idée, on va dire, c'est une idée. Et donc, on a fait de l'idéation, si vous voulez, au sens du module précédent. et il faut savoir maintenant si c'est vraiment des connaissances, c'est-à-dire comment on transforme une idée en connaissances, eh bien, il faut la justifier, il faut faire des études, il faut mettre un corpus de connaissances et c'est ce qui va se passer. Une fois qu'on décide d'étudier ces classes de végétaux, classe 1 et classe 2, les arbres et les fleurs, eh bien, on va voir vraiment quelle est la nature de ces êtres végétaux et on va faire du recoupement d'informations, on va faire des processus d'interprétation, on va faire des expérimentations et on va créer de nouvelles connaissances et là, on crée la connaissance de classification des espèces végétales puisque finalement, un arbre, c'est pas un arbre, une fleur, c'est pas une fleur et un sapin, c'est pas un sapin en termes scientifiques, donc là, avec des connaissances scientifiques qui sont justifiées et précises, c'est pas des idées intuitives, eh bien, on va dire qu'on a deux classes de végétaux, ce qu'on appelle les angiospermes et les gymnospermes et donc, il y a des... les angiospermes, c'est ce qu'on appelle des vraies plantes à fleurs, c'est celles qui portent des fruits, ce qu'on appelle des... alors là, je vais me demander pas, je suis pas botaniste, mais c'est des plantes à graines cachées et les arbres étant comme les fleurs, des plantes à graines cachées, des vraies plantes à fleurs qui portent des fruits, qu'on appelle des angiospermes. Ce n'est pas le cas pour les conifères, par exemple, qu'on appelle donc des gymnospermes, qui sont des plantes à graines nues et tout ça, comme tout le monde le sait, fait partie quand même d'une classe générale qui s'appelle les phanerogames. Donc, vous voyez comment, à partir d'une question que je dirais bête, qu'est-ce que c'est qu'un arbre ? On arrive, avec un processus raisonné de recherche d'informations, tel que je l'ai décrit, à créer de véritables connaissances. Et là, angiospermes, gymnospermes, phanerogames, si on connaissait pas ce genre de choses, vous voyez qu'on a vraiment créé une nouvelle connaissance. connaissances. Donc, voilà un petit peu le processus, qui est en six étapes, projection, distorsion, identification, rétro-ajustement, représentation et création de connaissances. Et vous en avez un exemple intuitif sur les planches que je viens de passer. aussi.